Il s'agit d'une simple panne. Pourtant, elle a causé l'inquiétude des habitants de Rabat, Casablanca et ses environs. En raison des eaux usées rejetées par le centre pénitentiaire à l'Arjate, les eaux du barrage Sidi Mohamed ont été polluées. On n'était pas au courant de cette catastrophe. Cela va nuire à la santé des gens. Au moins, ils devraient nous avertir pour éviter les problèmes et trouver des solutions. Je n'étais pas au courant et on doit remédier à cela très vite. Une réunion a été organisée par le secrétaire d'État chargé de l'eau et ses partenaires afin de trouver des solutions immédiates aux eaux usées non traitées. Je tiens à affirmer catégoriquement que l'eau produite et distribuée à partir du barrage Mohamed Ben Abdallah est potable et bénéficie de sa qualité initiale. Il n'y a aucun changement au niveau de sa qualité, que ce soit au niveau des caractéristiques bactériologiques, chimiques ou physiques. Ces eaux sont soumises à un contrôle rigoureux. Ces eaux usées non traitées ne représentent que 0,2 millions de mètres cubes par an, alors que la capacité de retenue du barrage de Sidi Mohamed Ben Abdallah atteint les 706 millions de mètres cubes. Par conséquent, le danger est loin de la santé des citoyens, en attendant l'élargissement des deux stations. De son côté, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable a assuré que l'eau provenant du barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah est potable et conforme aux normes nationales de la qualité et aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en la matière. Merci. Merci.